Il est établi que si de nombreux pays ont connu ce qu'il est convenu, comme vient de le dire monsieur le ministre du travail et en charge des relations avec les institutions, qu'il est convenu d'appeler la malédiction du pétrole, c'est parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place en réalité des mécanismes d'une exploitation inclusive de gestion durable de leurs ressources. Cependant, on peut bien noter que la découverte et l'exploitation bien encadrée du pétrole et du gaz dans d'autres pays ont été un grand catalyseur du développement économique et social. La raison majeure réside bien entendu dans l'impact considérable des revenus du pétrole sur les budgets des pays producteurs. Le Sénégal, en annonçant la découverte du pétrole et du gaz au large de ses côtes, Je souris un peu parce que l'espoir de la banlieue à la parler entend s'inscrire inéluctablement dans cette dynamique de bonne gestion et de bonne redistribution des ressources. Au cours de ces panels qui seront introduits par des minas spécialistes, toutes les questions devront être abordées sans tabou pour une gestion durable des ressources pétrolières et gazeuses. Il s'agira du cadre juridique et institutionnel, naturellement, des mécanismes de transparence, de la responsabilité sociétale des entreprises, du contenu local, des questions de sécurité et de sûreté, de la recherche et de l'innovation, de l'aménagement du territoire et du financement de la décentralisation à travers la territorialisation des politiques publiques, mais aussi de la formation et des opportunités d'emploi. Des impacts aussi environnementaux et des changements climatiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada